et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce live ou sur cette rediff, regardez en rediff on est sur Zoswo Remain et on venait d'arriver dans une nouvelle maison alors j'ai absolument rien faire encore dedans donc on va la découvrir ensemble et bonsoir Flo bienvenue sur le live alors on devait probablement venir d'ici ou non on avait été téléporté je sais plus cette lumière est hyper éblouissante mais c'est pas grave on voit pas ce qu'il y a dehors il y a des réserves de bois mais il n'y a pas de cheminée vivement la suite après l'église bah ouais c'est vrai que bon on avait du bol elle nous avait pas trop poursuivi la maman là dans l'église mais oh vieux téléphone je sens qu'il va nous sonner à la tronche celui là ok il y a un petit peu de lumière un petit peu de saloperie aussi qu'est ce que c'est que ça ah on est chez annika parfait on peut allumer ici ici on a une petite marque donc on avait pas mal avancé dans l'histoire mine de rien maintenant on sait que enfin annika a plus ou moins disparu et pourra plus nous aider et il faut qu'on arrête quoi que ce soit qu'elle fasse sa maman qui qui n'arrête pas de rejouer de rejouer sa mort en permanence alors vous êtes gentil les gars mais vous allez vous casser et merde on n'a pas de courant bon c'est pas cool euh on peut faire un truc avec ça ? ouais quelque chose m'a dit qu'on va pouvoir trouver un fusible ou une connerie du genre bon continuons d'explorer ici qu'est ce qu'on a ? c'est fermé avec les clés parfaits et ici et ça j'imagine qu'on va s'éteindre la lumière si on fait ça donc on ne va pas le faire cette porte là est enfermée hum hum alors ouais c'est trop risqué ici ah on peut ouvrir ici qu'est ce qu'on a de beau ? une clé parfait allons-y sympathique maison ok on a la salle de bain avec un petit livre de chevet on a Macbeth dans la salle de bain parfait il y a un bruit il y a un bruit mais je ne sais pas ce que c'est ça on ne peut pas l'ouvrir les tiroirs on ne peut pas les ouvrir ok visiblement rien de très intéressant dans la salle de bain ah un pentagramme en lettres de sang enfin en sang cool oui c'est vrai t'as raison Flo j'ai pas demandé mais oui bah moi écoute ça va pas trop mal une grosse journée aujourd'hui avec le Black Friday du coup mes yeux sont un petit peu fatigués donc je pense que je ne vais pas faire 3 heures de live mais j'avais envie d'avancer un petit peu avec vous c'est ce truc là qui faisait des bruits en fait et toi comment vas-tu ? dis-moi ah merde on ne peut plus faire demi-tour ah ah bordel ça part déjà en couille mon maison merde 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 ok et bah écoute ça allait très bien jusqu'à il y a 20 secondes on va dire ça comme ça ah 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 bon apparemment elle n'aime pas qu'on aille tat-titiller son pentacle non ouais non ça c'était bien une idée de merde je voulais vérifier mais euh mais non c'était bien une idée de merde donc on va recommencer du coup désolé pour ta remarque d'hier soir quelle remarque ? qu'est-ce que t'as fait de mal ? je n'ai pas souvenir que tu lui as fait une remarque désagréable Flo ? c'était pour euh les trucs à acheter sur Dreadlands c'était tout à fait pertinent au contraire non non c'était une très très bonne remarque j'ai trouvé alors j'allais dire on va profiter qu'on recommence pour fouiller les trucs qu'on a pas fouillé mais en fait euh il s'avère qu'on peut pas ouvrir la porte alors à quel moment ça disparait du coup ? là on a toujours la porte ici on regarde le truc là on a un mur là on a une porte là on a une porte là on a un mur 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 parfait on fait oh non un mur on se dit cette porte m'a l'air douteuse c'est quoi ? Je ne vais pas complètement regarder parce que c'est très important. On peut rouvrir. Ça me paraît une très très bonne idée. Il y a un fantôme assis sur un fauteuil. Ok, c'est la maman mais elle est un peu calmée. J'ai pensé que nous pouvions commencer dans une petite ville. Mais maintenant, elle est morte. Et je suis toute seule. Si je ne pouvais pas parler à elle une dernière fois. Alors elle a essayé de la faire revenir d'entre les morts, un truc comme ça. C'est Aaron ? Est-ce qu'on la suit ? On n'a pas trop le choix visiblement. Elle est immense sa baraque ! Alors là, on a quoi ? Il faut qu'on découvre ce qui est arrivé à la maman. Ouais, les sous-titres étaient un petit peu avec le fantôme. Ouais, je suis d'accord. Alors, est-ce que je peux peut-être diminuer l'immunosité ? Mais je ne suis pas sûr que ça... Non, c'est absolument pas dans audio l'immunosité. En fait, ce qu'elle disait, c'était que sa fille était partie. Elle était venue dans cette ville pour essayer de recommencer à zéro. Mais... Maintenant, sa fille était partie et qu'elle se retrouvait seule. Et si seulement elle pouvait lui parler une dernière fois. La grand-mère avait raconté des histoires de mondes étranges et d'étranges créatures. Elle disait que nous avions un don spécial, que nous pouvions parler aux fantômes. Et c'est selon elle des pouvoirs qui se passaient de mère en fille dans la famille. Ah. Je me demande si ces livres sont toujours ici. Je me souviens de les avoir mis dans des cartons avec d'autres bricoles. Ok. Elle a fouillé dans les affaires de grand-mère. Ce qui, comme chacun le sait, est souvent une idée de merde. Alors, du coup, elle redescend. On va peut-être fouiller un petit coup vite fait quand même, non ? J'entends quelqu'un qui pleure. Ça sent l'arnaque ! Putain, ça sent complètement l'arnaque ! Je sens qu'on va crever ! J'ai entendu un bruit de porte qui se fermait. Tant mais qu'est-ce que c'est que cette baraque de l'enfer ! Qu'est-ce que c'est que cette baraque de l'enfer ! Je suis absolument pas négatif, t'inquiètes pas Flo, je me prépare à tout moment à hurler Là-bas il y a des fantômes, un petit interrupteur, non Ah putain Ok donc ici on peut faire des trucs, trouver l'accès au grenier, ah oui d'accord, ça c'est une grille qui bloque l'accès au grenier Très bien, bah Poslovitch je sais pas s'il va revenir, parce que la dernière fois il faut dire qu'il était tombé hyper mal Il faut dire ce qu'il est Putain les trucs qui grincent et tout quoi Qu'est-ce que c'est que cette maison quoi ? Il y a aussi des livres de grand-mère, des livres de sortilèges Celui-ci contient des douzaines d'incantations et d'autres choses bizarres Un de ces sortilèges crée une liaison qui permet à une personne de parler avec un mort Je pourrais réussir à parler à ma fille chérie de nouveau Quelque chose me dit que ça s'est pas tout à fait passé comme prévu Alors cette fois elle s'est pas transformée en lumière Bon les coins d'ombre ça va, il n'y a pas l'air, mais c'est quoi ce truc ? Une chaise, ok on s'en fout Donc là-bas, éventuellement ce serait intéressant mais malheureusement la lampe ne marche pas Mais rien de moi sur cette baraque quoi Quoi ? Oh putain ! Ah ! Les cartons ! Les cartons sur le chemin ! Saloperie ! Putain heureusement qu'il a dit shit parce que moi j'avais pas du tout percuté ! Oh merde ! Merde ? 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 Dabiii... Please, laissez-moi s'il se passe ! Hup bordel... J'ai besoin d'en trouver plus de ces visions par elle ça fait des petits frissons dans le dos quand ça arrive quand même hein alors là on entend quelqu'un qui pleure parfait à boire t'as raison Flo, buvons un coup, c'est à détendre bon ce symbole là était sur la grille du grenier et maintenant on a quelqu'un qui pleure j'entends plus personne qui pleure si je remonte ouais j'entends pleurer ah putain elle est là bas sauf que j'ai pas de lumière est ce que j'ai raté l'interrupteur alors j'ai un chandelier mais je pense pas que je puisse l'allumer ou quoi que ce soit ah ouais ouais le chauffage des maisons ça doit être monstrueux hein putain ah y'a un interrupteur putain y'avait juste pas la petite lumière rouge ok je vais essayer le sortilège il est assez simple à faire mais je n'ai pas réussi à trouver l'un des ingrédients je vais essayer de toute façon je n'ai plus rien à perdre je le ferai ce soir ok donc elle avait pas tout ce qu'il fallait mais elle a quand même tenté le sortilège alors ce qui est bizarre c'est que du coup il y a trois chambres dans cette maison ça visiblement c'était la chambre de la fille du coup alors cette porte j'ai pas souvenir qu'elle a été défoncée par contre allez bon vieux rire d'enfant le sortilège a marché j'ai contacté quelqu'un de l'autre côté j'ai cru que c'était Annika au début mais ce n'était pas elle j'ai essayé de rompre le lien mais je n'ai pas pu il y a des voix dans ma tête maintenant je me sens toute bizarre quelque chose a dû mal tourner tu m'étonnes c'est l'enfer cette maison quelle angoisse oh putain ok Voilà. Là c'est toujours fermé, ouais. Ah, là il y a un symbole encore. Un symbole. Donc il faudrait qu'il soit vers le bas, ce symbole là. Visiblement. Est-ce qu'on pourrait pas aller allumer un truc là-bas ? Pas vraiment. Je suis retourné. Est-ce qu'il y a plus de vision ? Ok, on est là. Très bien. Est-ce qu'on peut retourner en haut ? Il me parle à mon sommeil. Il murmure à mon oreille quand je suis réveillé. Je suis sûr que c'est le démon. Il s'appelle Daizak. Il m'a promis de me venger. Il me montre des images de mort et de putréfaction. Je ne veux pas faire de mal aux gens. Je voulais juste entrer en contact avec Annika une dernière fois. Ah bah c'est raté. Qu'ai-je fait ? C'est ce qu'on appelle un échec critique dans le métier. Oh mon dieu. Ah putain, ça pleure encore. J'ai horreur quand ça pleure comme ça. Daizak hurle dans ma tête. Daizak crie dans ma tête. Il veut que je tue tous ceux qui ont été impliqués dans l'accident d'Annika. Je commence à me laisser convaincre. Je sens ma raison et mon bon sens me quitter. Je n'en peux plus. Je vais en finir de la seule façon possible. Ah. La seule façon possible. Elle est juste la seule façon possible. Alors du coup, on sait que ça, ça devait vers le bas. Ah elle a fait un 1. 99 sur 100. Moi j'arrive même qu'elle a fait un 1. Alors du coup, celui-là il est bon Le nouveau qu'on a trouvé Il ressemble à quoi ? A trois traits Et des jambes Oh putain les cris d'enfant qui rigole Quel enfer C'est une catastrophe Si vous voulez quelque chose de douteux, vous criez surtout dans le chat Alors on va aller vérifier le symbole tout en bas Si on peut encore y aller Ok, donc lui est dans le bon sens Donc il nous manque que le troisième Alors vu qu'il y en a un par étage, il doit probablement être à cet étage-là Je l'ai raté Enfin, ou que je n'ai pas fait gaffe qu'il avait un sens plutôt Peut-être dans la salle de bain L'installation électrique de cette baraque laisse à désirer quand même Il faut dire ce qu'il y a Tu penses dans le pentagram toi ? Peut-être Je vais jeter un oeil Je ziotte vite fait les murs avant Rien qui me saute aux yeux Moi j'avais dans l'idée que c'était peut-être ce truc-là Mais non, rien à voir Et ici Rien du tout Et là ? Ah si là, voilà Je savais bien que j'avais vu ce truc-là quelque part Ok, donc les jambes vers la droite C'est parti On y va safe On est sûr que personne ne va apparaître en face de nous Au pire, il suffisait de le tourner trois fois Enfin, dans tous les sens pour être sûr Fouiller le grenier Mais je veux pas Laissez-moi rentrer chez moi Qu'est-ce qu'elle a foutu ? Oh putain Elle en a fini de la seule façon possible En se suicidant au milieu d'un pentagramme Elle a été morte cette fois Oh là 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 C'est pas possible Rituel d'invocation de Goetia Recommandé uniquement pour les sociétés expérimentés Placez cinq bougies dans les cinq branches Chaque bougie doit recevoir un baiser du conjureur Après que celui-ci répète le nom de Saint-Maur cinq fois Après cela, placez un objet de la personne aimée au centre du cercle Placez les tiges de verveine autour de l'objet Brisez un miroir à trois heures du matin avec exactitude Et placez-le au centre du cercle Placez trois gouttes de sang sur le miroir Finalisez en plaçant la plume de corbeau sur le miroir Restez l'incantation Digas, Palkiol, Boli, Létodar Avant de commencer, il est impératif de purifier votre corps et esprit de tout doute et impureté Qui pourraient vous empêcher de vous concentrer ou rendre le certain village inefficace Concentrez-vous jusqu'à vide votre esprit Ne pensez qu'à la personne aimée Beaucoup de créatures vous écoutent Vous ne souhaitez pas entrer en contact avec quelque chose de dangereux Les esprits malfaisants désirent ces esprits troublés qui peuvent se laisser entraîner Ah ouais, effectivement On peut pas dire Rituel du bannissement renforcé par la convocation d'un esprit ami Placez les cinq bougies sur les cinq pointes de l'étoile Les bougies doivent être pures et immaculées Placez un miroir au centre Le miroir doit être intact Placez du sel Placez un objet de l'esprit ami sur le sel Le sel joue le rôle de conducteur Entre l'objet et le miroir Restez le sortilège Alors il va nous falloir, j'imagine, les ingrédients pour le rituel du bannissement C'est ce qu'on veut faire, on est d'accord On ne veut pas appeler un... Ah putain Oh la la, quelle angoisse Il y a une porte là bas On l'a repéré On est coincé Il n'y a plus d'escalier Il n'y a plus de putain d'escalier Ah mais laissez-moi mourir en paix quoi Je ne pense vraiment pas que je devrais être ici Ah ouais, bah ouais, je suis d'accord Tu ne devrais pas être ici No shit Sherlock quoi Putain, il n'y a pas de clé Euh Merde Du sel Parfait C'est improbable mais on a trouvé du fucking sel Maintenant la porte est ouverte Oh la 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 Oh il y a des cafards partout, c'est dégueulasse Ils sont partout Il nous faut des bougies Ah putain oui, ils sont partout On peut ramasser des bougies Je pensais qu'il parlait des cafards en disant qu'ils sont partout Mais non C'est les monstres dehors j'imagine Je prendrais bien cette bougie mais visiblement je ne peux pas la prendre Il faut pourtant bien que je prenne quelque chose dans le coin Alors peut-être je ne vais pas regarder au dessus de la porte, il y a peut-être un truc Non Ah, oh putain de sa maman On voit un coup Bon, qui résiste est encore avec moi sur le chat Merci Flo, c'est gentil Alors On va charger dans les Merde, putain la souris qui se barre à côté de l'écran Ça c'est le truc fatal Des fois la souris déverrouille et elle sort de l'écran Je ne sais pas exactement pourquoi Personne ne voit de miroir ou de bougie On est d'accord Je ne sais pas du tout quelle porte il faut que j'ouvre Ah, là j'ai une porte C'est ici Ok, et cette porte se ferme derrière moi Est-ce que je peux la rouvrir ? Oui Sa mère Vous approchez soit de la fin, soit du passé Soit du début, votre passé en décidera Oh putain Ah 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 bordel quoi Ah, regardez-moi cette main, elle est horrible Ah, fais chier Votre passé en décidera Mon date passé il n'est pas tout à fait très très... Pourquoi ? Mais pourquoi la musique country quoi ? D'accord, fallait trouver la radio Le seul et unique Flo le fou Moi je pense que ce jeu il est pour toi Flo Franchement Pas ce que t'en penses mais... Ah, des bougies En bas tout comme en haut On n'a pas trouvé de miroir par contre On a juste du sel Et ce symbole là, c'est pas tout à fait le même que ce qu'on avait As above, so below On va allumer 5 bougies Aux 5 extrémités On peut pas vraiment les allumer aux 5 extrémités On va allumer celle-là Celle-là Non Plutôt non du coup Un autre tiroir que j'ai raté, non Ouais Alors si je retourne par là Ah putain le truc qui tombe comme ça Ah c'est horrible Ah putain Ah ah Bordel Mince C'est embêtant Ça ça a pas changé Ok Ah y'a rien à ramasser Bon Je vois pas de miroir Ah y'a un pentacle en haut Ah As machin So below D'accord Faut que j'allume comme ça Alors du coup Vers la pointe Une seule bougie Ok alors du coup Attendez On va refaire ça bien Hop 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 Et hop Alors visiblement Vers la pointe on était pas mal Une seule bougie dans l'alignement Ensuite À droite Deux bougies Et à gauche Le trois Ici Une et deux Et là Un Deux Trois Ok Et derrière Une et une Une Et une Un miroir J'ai un miroir Oh C'est horrible Je suis hyper content J'ai du saléger un miroir Il me manque Des bougies Et un objet De l'esprit ami J'imagine Annika Il y a une porte Qui a apparu là-bas On va discrètement Se faufiler vers Ok What Ohlala Ça en finit pas Ce jeu Bordel C'est ici qu'on nous a amené Après l'accident Pourquoi suis-je ici Pourquoi suis-je ici C'est ton passé ça mec Ton passé Qui pue du purin Je pense Bon On va revoir un coup Et on va arrêter L'épisode de V.O.D. Là Je sais pas si on finira ce soir Je pensais éventuellement Finir ce soir Mais Mine de rien Yard D'avoir encore du contenu Ah On dirait que le live Est déconnecté Merde Est-ce que tu m'entends encore Flo Non On dirait que le live Est déconnecté Je vais arrêter la V.O.D. Là Et je vais régler ça Merci à toutes et à tous D'avoir regardé Et à tout de suite Pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz